Tu filmes là ? Ouais, je filme. Allez, c'est parti. Une belle piste assez intéressante, puisque les outils du virage, la grande courbe, le pif paf, des freinages en appui, des choses intéressantes, et puis surtout un très beau gravetement. Et puis quand même 2,5 km. Du dégagement, donc si on sort avec une voiture, on risque pas trop de la casser, sauf si on fait vraiment des grosses blagues. Ça peut arriver malgré tout. Là, on finit d'installer les vibreurs. Ils sont en train de sécher. Avec ce temps-là, c'est pas évident. Demain, la piste va être nettoyée par la balayeur. Donc on a un petit peu de relief, c'est ce qui est sympa aussi. On monte un petit peu, ça descend. Voilà. Le terrain de jeu est plutôt sympa. Très intéressant pour les apprentis pilotes, dans tous les cas. On a posé les cônes de braquage. Il y a beaucoup de courbes. Donc du pilotage. Et puis la piste est assez large, de manière à pouvoir dépasser sans trop de problème. Ah oui, oui, oui. Comme jouer avec un petit pit de dross, c'est un peu limite, quoi. Il est bien large, 8 mètres d'orge. Et puis on est à 10, ici. Un petit boulis droit de 500 mètres. Ça permet de prendre un peu de vitesse. Avec la Porsche, on arrive à 180 mètres. Un petit gauche. On tombe ici sur une grande courbe à droite. On va quasiment mettre d'ailleurs au haut. Voilà. Ici, il ferait le temps de ne pas l'extérieur. On lui revient. Voilà, c'est ça. Ils sont guidés. Oui, Sylvain. Bien sûr. Sinon, tu lèves l'avant. D'accord. Ok, ça marche. A tout de suite. Ouais. Ici, on revient sur la partie devant les stands, dans les bâtiments. Avec un gauche sympa aussi. Tout le temps grande courbe, même ici, la plupart du temps. À part le pif-paf, là-bas. Avec un joli relief. Petit épingle à droite. Voilà, il y a un relief qui est plutôt intéressant. Il y a une bonne visibilité sur la piste. Ouais, il est magnifique. Il est superbe. Ouais. Un circuit bien techniqué. Là, on ne le pas attrape. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si vous connaissez très bien. Oui, il y a des trous partout. Ouais, voilà, voilà. Il n'y a que des lignes drop. Très, très beau circuit. Ouais. Et puis, du dégagement, de la sécurité. Ça, de sécurité. Vraiment, là, on est au top. Et malgré que le sol soit gelé, c'est vrai que le revêtement, il tient vraiment bien. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'en température, on n'est pas direct. C'est vrai qu'il n'y a jamais rien. C'est la même chose que la voiture. En vrai. On roule gentiment. Et là, on est au top, là, c'est de toute façon. On roule gentiment. Et puis là, pour casser une voiture, il faut vraiment faire exprès. Parce que là, on a quand même mis... Il n'y a aucun tenu. Très important quand même. Il n'y a pas de trous, il n'y a pas de bosses. Si ça part là-bas, il faut quand même aller chercher celui-là déjà. Il faut vraiment faire fort. Ici, le radio-sécurité s'arrayabilité de pneumatique. Voilà. Un bon pif-paf ici. Avant, un petit droite qui commande double droite. Ça passe dans le stand. Et puis une entrée ici, au stand, qui est sécuritaire. D'abord. Avec une petite chicane de manière à cassier. Avec la bosse, 60 pèles carrés ici. Avec des petits pigeonniers. Avec des pilotes instructeurs, je suppose. C'est vraiment... Pardon ? Avec des pilotes instructeurs. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec des instructeurs qui sera là quand tu auras des stages. Oui ? Oui. Absolument. Oui.